... Bon, avant de repeindre ce mur, vous voyez qu'il y a un petit peu de travail à faire, il va falloir le préparer. Alors, déjà, ce mur est étaché par l'humidité, donc là, on voit bien la tâche d'humidité. Maintenant, c'est sec, on va pouvoir travailler. Ici, on a un gros trou, parce qu'il y a une cheville qui a été arrachée, évidemment, et en plus, c'est une cloison creuse. Donc, c'est pas très, très simple, mais vous allez voir. Et pour finir, qu'est-ce qu'on va faire ? On va passer à un petit lissage général, pour avoir une surface bien propre, bien lisse, prête à peindre. Première opération, on va boucher le trou, ici, qui est dans une cloison creuse. Alors, que ce soit de la plaque de plâtre ou de la brique, c'est pareil. Je ne peux pas mettre l'enduit directement, parce que sinon, il va rentrer dans le trou et passer derrière. Ça serait inutile. Le truc, il est simple, un bout de papier journal mouillé. Je pose mon papier journal pour boucher le trou, un petit tampon, comme si c'était un pansement. Je le rentre suffisamment pour laisser la place à l'enduit, mais sans faire traverser. Bon, maintenant, il suffit de mettre de l'enduit. Alors, j'ai choisi de l'enduit de rebouchage en pâte, prêt à l'emploi, c'est quand même beaucoup plus facile. En plus, il n'en faut pas beaucoup. Donc, je prends un peu d'enduit sur la spatule, je dépose l'enduit, voilà. Et ensuite, par quelques coups de spatule, dans tous les sens, on va boucher le trou, de façon à ce qu'il n'y ait pas de débord, pas de trace ou presque. Voilà, ça, c'est un trou rebouché. Donc là, on voit que le mur a été gratté, le mur humide, et qu'il y a beaucoup d'irrégularité. Il y a des trous, en fait, c'est assez important. Donc, on va utiliser un enduit assez particulier, qui est un enduit garnissant. Donc, son nom indique bien ce qu'il veut dire, garnir le mur. Donc, je prends l'enduit qui est bien crémeux, je le dépose sur une grande spatule. Et avec ma spatule, je vais garnir le mur, c'est-à-dire déposer l'enduit de façon régulière. Alors, tout est dans la tenue de la spatule. La spatule, on la prend avec le pouce d'un côté, les quatre doigts de l'autre. Elle est légèrement inclinée sur le mur, et on dépose l'enduit. Alors, quand on dépose l'enduit, ici, ça forme une côte, ça forme des espèces de bourrelets. Ce n'est pas grave, on va les enlever tout à l'heure, je vais vous montrer comment. Donc, je garnis mon mur. On voit qu'il est garnissant, puisque déjà, la surface est régularisée. Opération suivante. Un lissage, déjà. Je nettoie la spatule. Et là, regardez, je la tiens légèrement penchée. Donc, et à ce moment-là, j'ai une côte en bas, mais je n'en ai pas en haut. Et en descendant, j'efface la côte du haut. Et en un seul mouvement, j'ai un mur qui est déjà pratiquement enduit, qui est lissé. Dernière opération de notre préparation de mur, le lissage. Alors, on peut utiliser, bien sûr, un enduit de lissage en poudre, travailler à la spatule. Tout le monde ne sait pas le faire, donc j'ai choisi un produit beaucoup plus simple. Il s'appelle Magic Lisse. C'est une pâte, évidemment, mais qui va se déposer au rouleau. Vous allez voir, c'est un peu particulier, mais les outils sont fournis avec. Donc, je garnis mon rouleau de pâte bien épaisse. Voilà. Et ensuite, j'applique sur le mur. Donc, on applique le rouleau relativement lentement pour ne pas trop projeter d'enduit, évidemment, ni sur soi, ni à l'extérieur. Le principe est simple. On va déposer une couche à peu près régulière de cet enduit. Alors, le lissage proprement dit, il se fait avec un outil spécial qui est livré avec l'enduit, qui est une raclette, très jolie couleur d'ailleurs. Alors, on va l'utiliser comme une raclette à vitre. Regardez, j'applique tout doucement et je descends sans appuyer. Deuxième passe, la raclette légèrement penchée. Et on continue comme ça. On peut décharger la raclette en enlevant l'enduit en trop. Bon, reconnaissez qu'avec les outils et cet enduit spécial, c'est quand même vraiment facile. C'est possible. C'est possible. C'est possible.